Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner des pistes pour bien communiquer avec votre enfant du signe des poissons. Quel type d'enfant est-il ? Comment faire pour qu'il progresse au mieux ? Et quelles sont les concessions à accepter pour son épanouissement ? Bien évidemment, tout ceci ne représente que des généralités et seule une étude complète du thème astral de votre enfant permet de définir plus précisément sa façon de réagir et sa façon d'être au quotidien. Je vous invite d'abord, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos sur les différents signes du Zodiac et aussi sur l'actualité astrologique. Bonjour, je suis Nathalie Marco, Astro Coach, conférencière et formatrice en astrologie. Vous pouvez me retrouver sur le site www.nathaliemarco.com et sur ma chaîne YouTube Nathalie Marco. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner des outils pour bien communiquer avec votre enfant du signe des poissons. Alors, tout d'abord, quel type d'enfant est-il ? Vous avez la chance d'avoir un enfant gentil et attachant. Il est sensible et émotif et il ne supporte pas de faire de la peine ni de voir les autres souffrir. Attention toutefois, car comme pour les poissons adultes en général, il a une imagination débordante et il croit fermement ce qu'il raconte, même si tout est inventé. Et c'est parfois, en tant qu'adulte, dur de mettre sa parole en doute tant il peut être convaincant. Il est facilement influençable, alors il faut faire très attention à ses fréquentations. Il a du mal à distinguer le bien du mal, ses limites et ses possibilités. Il aime le calme et la paix. Il a du mal avec les horaires et il lui arrive parfois de prendre son temps pour rentrer de l'école. Et il faut faire attention, surveiller qu'il ne fasse pas la même chose sur le chemin de l'aller. Alors, sa scolarité se passe plutôt bien. Il ne se fait pas remarquer en classe. Il ne cherche pas à avoir la première place. Il faut juste qu'il soit plus concentré pendant les cours. C'est sûrement les réflexions que les professeurs vont vous faire. Il cherche toujours à se faire des camarades. Et il veut rendre service à tout le monde. Alors, voyons maintenant comment le faire progresser pour qu'il puisse s'épanouir. Il faut l'aider à construire sa personnalité avec de l'affection et aussi de la fermeté. C'est comme ça qu'il deviendra un être épanoui. S'il est trop livré à lui-même, adulte, il risque de se réfugier dans des paradis artificiels. Apprenez-lui à persévérer. Ne lui demandez pas trop de choses à la fois, ni des tâches trop longues. Il se découragerait avant la fin et vous aurez les meilleurs résultats avec des compliments et des encouragements. Des encouragements sur ce qu'il fait de bien, quand le punissant de ses erreurs. Il est très utopiste et il doit apprendre ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Sinon, il risque d'être déçu. Quand il prend une résolution, suivez qu'il passe bien à l'action. Ainsi, vous développerez sa capacité de concentration et sa volonté. Responsabilisez-le et faites-le participer aux tâches quotidiennes de la vie familiale. Inculquez-lui la franchise et le sens de la famille. Faites-lui comprendre qu'il a des droits, mais aussi des devoirs. Et que sa liberté, surtout que sa liberté, s'arrête là où commence celle des autres. Alors maintenant, quelles sont les concessions à faire pour qu'il puisse s'épanouir, votre enfant poisson ? Il vaut mieux renoncer à en faire un enfant ordonné. Le poisson est par nature désordonné. Expliquez-lui simplement qu'il respecte l'espace commun de la maison, par exemple le salon. Et après, sa chambre, c'est sa chambre. Laissez-lui choisir aussi sa tenue vestimentaire à partir du moment où elle correspond à la saison et aux règles de vie de la société. Évitez autant que possible de le mettre en pension. Vous ne le verriez plus et ne pourriez plus rien contrôler. Il est possible qu'il veuille exprimer ses émotions et ses rêves par l'art, comme par exemple la peinture ou la musique. Ne le contrariez pas. C'est un enfant qui aime se déguiser. Il aime jouer un rôle, alors offrez-lui des déguisements, des marionnettes, une panoplie de magiciens. Il aime également les livres, les livres de contes, les légendes, les voyages lointains. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, si vous pensez qu'elle peut aider des personnes autour de vous, alors partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez que je développe certains sujets en astrologie sur cette chaîne YouTube, indiquez-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et enfin, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne afin de recevoir chaque nouvelle vidéo des apparutions sur le sujet de l'astrologie et de l'actualité d'astrologie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ciao, à bientôt !